Aujourd'hui, près de 9 à 12 sur 10 surfent tous les jours sur Internet. Il y aura bientôt 7 milliards d'utilisateurs de GSM Smartphone, soit l'ensemble de la population mondiale. En ce qui concerne les jeux vidéo, c'est le premier bien culturel au monde devant la musique et le cinéma. D'ailleurs, un quart des enfants de moins de 12 ans veulent une console de jeu pour Noël. Et un tiers trouverait leur vie plus ennuyeuse sans les jeux vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale sur les écrans. Non, savez-vous ce que c'est un nerd ? Un no-life ? Un geek ? Un gamer ? Pour en savoir plus, venez regarder notre top 5 sur les meilleurs clichés des geeks. Mais un geek, ça ressemble à quoi nous sommes partis vous poser la question ? Est-ce que vous savez ce qu'est un geek ? Un quoi ? Une personne qui est attirée par les nouvelles technologies et par l'informatique ? Je pense que c'est quelqu'un qui joue et qui passe beaucoup de temps devant les écrans TV, son ordinateur, qui joue beaucoup à la console vidéo. Quelqu'un qui est tout le temps derrière son ordi. Qui est fan de jeux vidéo et de tout ce qui se rapporte à l'informatique et aussi au style manga. Donc c'est ce qui pour moi un peu représente le geek dans son ensemble. Quelqu'un de timide, très renfermé, qui peut-être n'a pas de confiance en lui et qui reste fermé à la société et donc qui trouve un autre moyen pour communiquer avec des internautes. Je dirais légèrement asocial. Quelle est la journée type d'un geek ? Quelqu'un qui rentre chez lui, qui se met devant son jeu vidéo avec des chips et qui ne fait pas grand chose. Physiquement, à quoi ressemble un geek ? Je ne pense pas qu'il y ait un style vestimentaire spécifique de geek. Je pense que c'est surtout une attitude. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout sportif et qui passe beaucoup de temps à regarder des séries ou qui n'a pas vraiment d'activité extra-scolaire ou sur le côté. Et c'est parti pour un top 5 des meilleurs clichés. Les geeks ont un physique particulier. Hey tout le monde, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto make-up pour les geeks. Les geeks ont toujours les cheveux gras. Ils n'ont pas le temps de se laver les cheveux. Les geeks ont tout le temps des boutons. Entre les jeux vidéo et les écrans, ils n'ont pas le temps de se passer la crème. Le geek n'a pas un look précis. En fait, ils s'en fous. Maintenant, vous savez tout pour être un geek et pour avoir l'apparence d'un geek. Maintenant, à vous de jouer. Au revoir. C'est magnifique. Les geeks sont de plus en plus jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne bougez pas. On se retrouve pour le top 3. Après une page de pub. Vous en avez marre que votre enfant joue aux jeux vidéo toute la journée ? Donnez-lui la pilule anti-geek. Tu es fatigué. Tes forces t'ont abandonné. La sécheresse envahit ton corps. La fatigue domine ce qui pourrait te sauver. Sauf l'aide d'un tout puissant pourrait te sauver. La pince télescopique à 19,90 euros dans tous vos magasins. Sous-titrage Société Radio-Canada Les geeks passent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur leurs écrans. Le geek n'aime pas perdre son temps en cuisine. Yo, moi c'est Kiroa. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon salon Capharnaum, comme d'habitude. Et on se retrouve pour faire un hip-boxing que j'ai reçu de commentdevenirgeek.com. Et franchement, oufti, qu'est-ce que le pull coûte cher. Donc le pull sert à manger avec la capuche pour perdre moins de temps en allant en cuisine. Je n'arrive pas à couper. C'est un petit, ça ne coupe pas très bien. Ah, j'ai une meilleure technique. C'est trop compliqué. C'est bon. Alors, de la bonne trigolise, franchement. Oh, il y a même une manette. Trop bien. Et voilà, le pull. Avec des chips. Sûrement pour mettre la manette. Et nous avons l'essayé. Waouh, on trouve qu'elle est longue, la capuche. On pourrait la remplir avec beaucoup de chips. Par contre... Ah, c'est très doux. Donc, par la même occasion, j'ai acheté des chips. Franchement, très large. Bon, c'était Kiroa. Et une prochaine vidéo. Salut ! Les geeks sont dans leur monde. Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas que les geeks sont avant tout des personnes passionnées d'informatique, de science-fiction et de jeux vidéo. Ils sont toujours à l'affût des nouveautés et des améliorations apportées aux technologies numériques. Donc, avec nos ordinateurs, nos tablettes, nos smartphones, les réseaux sociaux, n'aurions-nous pas tous un petit côté geek ? Les écrans font maintenant partie de la vie de chacun. Cela concerne les jeunes et les moins jeunes. L'important est de ne pas s'enfermer et de ne pas rester seul. Alors, sortons, discutons et jouons tous ensemble. Ton corps a aussi besoin de bouger. Fais des pauses, va te balader, fais un sport et découvre plein de nouvelles activités. Et si tu connais quelqu'un qui se referme sur lui-même, qui a des problèmes et qui est seul, va vers lui. Il a sûrement besoin d'aide. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des paquerettes. J'aime ces fleurs. Bienvenue à tous. Oui, non, c'est bonjour en fait à tous. Je leur dis ? Avec un petit côté, wow. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est concours. Pas besoin d'aller sur des sites, genre Tinder. Comme une fois. On va quitter nos aigres pour trouver l'un d'heure. Pas besoin d'aller sur des sites, genre Tinder. Tinder, Tinder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada